alors comment connecter la grosse machine avec les me liste pour ça c'est assez simple il ya une seule manipulation à faire donc on va dans le menu de la grosse machine et on va cliquer sur la roue crantée qui ici et on va cliquer sur all settings dans all settings et un espace qui est dédié pour le crm ici s'appelle crm settings tout simplement à partir d'ici on va pouvoir connecter pipe drive avec la grosse machine il suffit de cliquer dessus et ça va fonctionner directement une fois que c'est connecté ça va changer trois choses en termes d'informations qui veut être envoyé entre la grosse machine et pipe drive premier c'est la création la mise à jour de contact ok dans pipe drive ça veut dire quoi ça veut dire que si le contact n'est pas créé dans pipe drive la grosse machine va le faire si par exemple votre contact n'est pas de profil linkedin mais que la grosse machine a trouvé le profil linkedin ça va mettre à jour directement votre pipe drive donc voilà ça c'est le premier point donc création et mise à jour des contacts deuxième point ça va pousser les actions de la grosse machine dans la timeline du contact c'est à dire que si je prends un contact ici ça va rajouter dans la partie historique ok ça va rajouter en fait à chaque fois des notes en disant ok ce contact a été par exemple enrichi la campagne a démarré voici le nom de la campagne alors ici en fait on va voir en fait toutes les étapes par lequel va passer le contact dans les dans les campagnes ce qui permet du coup d'avoir toujours du contexte sur un contact donné si demain on doit l'appeler par exemple on voit toutes les campagnes par les gars il a pu passer s'il a fait des clics sur quoi il a cliqué bref plutôt pas mal pour un commercial d'avoir ces informations sur qu'est ce que finalement il a reçu comme comme information qu'est ce qu'il a pu consommer comme comme contenu et ensuite mise à jour du champ lgm status ça c'est un champ donc qui est créé par lgm entre autres c'est pas le seul il y en a d'autres je les présente un petit peu plus tard on a ici lgm status donc en fait c'est un ici on voit en fait c'est les différents champs qui existent qui sont proposés par lgm on pourra aussi configurer je le présente après tout ce qu'on pourrait appeler le life cycle stage avec les étapes le les étapes du cycle de vie d'un contact ok donc par exemple subscriber c'est on peut le mettre au début lit c'est qu'il a il a montré un intérêt et différentes façons de le faire mais ça je vais présenter et d'ailleurs cette partie là elle est juste en dessous ici mais je le présenterai sur comment bien le bien configuré un petit peu plus tard voilà une fois que ça s'est configuré que c'est en vert et si connecte au padrive c'est à dire que tout est connecté tout est bon et donc là je peux y aller je peux passer à l'étape suivante